La nouvelle saison vient de commencer et j'ai pas mal de petits détails, de choses très intéressantes à vous dire qui vont grandement améliorer vos performances sur la saison 6 et en particulier les activités les plus rentables qui ont déjà été identifiées en ce début de saison. Salut à tous, salut à Guild, j'espère que vous lootez bien, vous êtes encore nombreux à regarder régulièrement mes vidéos sans être abonné, donc pour ne rien manquer, n'oubliez pas d'exposer ce bouton rouge, d'activer la cloche, sur ce, c'est parti ! Alors pour commencer je serai en live sur Twitch dès cet après-midi, j'avancerai sur mon sacré esprit et pin et si vous avez des questions concernant ces activités mais également venir chercher la monture et les Twitch Drops, je vous ai tout expliqué dans cet article. Vous pouvez cliquer aussi sur la bannière qui est à ce niveau-là sur le site internet pour mieux comprendre comment ça fonctionne et comment obtenir les différentes montures, je vous ai mis toute la procédure. Merci à tous ceux déjà qui sont passés sur le live hier, il y a eu beaucoup d'abonnements et de montures qui sont partis, c'est un énorme soutien pour la chaîne, donc encore merci ! Bref, donc du coup, première chose que j'ai fait, c'est vous mettre la feuille de route à jour, souvenez-vous, je vous ai fait une vidéo sur la feuille de route, il y a des choses qui ont été modifiées entre le PTR et même pas forcément très claires, je trouve, sur le patch et le plus gros point en particulier, c'est les bastions. Je vous avais précisé qu'à partir du niveau 40, vous pouviez terminer avec des bastions. Alors déjà, première chose, la campagne donne énormément de points d'expérience et quand vous finissez toutes les quêtes liées à la campagne que vous avez besoin pour débloquer tous les mercenaires, etc. à la fin, eh bien, ça vous amène à peu près level 54-55, donc il vous reste plus grand-chose à faire normalement pour arriver jusqu'au niveau 60. Et j'ai essayé de faire quelques bastions à ce niveau-là et franchement, l'XP était vraiment pas terrible, ils avaient une derfée de 2 levels à 1 level, mais ça donne même pas un level. Bref, ne faites pas les bastions pour terminer les niveaux, ça ne sert pas à grand-chose, sauf si vous êtes obligé, par exemple, pour débloquer une zone. Par contre, les arbres des Murmures ont été énormément buffés, que ce soit par rapport à l'expérience qu'ils donnent, les matériaux de composants et surtout à partir du Tourment 1, eh bien, ils vont vous donner des clés de Horde Infernale, donc la fameuse activité qui était extrêmement lucrative sur la saison 5, elle fait son grand retour sur la saison 6 et représente beaucoup d'intérêt également, que ce soit au niveau des compos et des golds que vous pouvez obtenir à la fin de cette activité. Par contre, je ne sais pas si c'est un bug, mais quand vous montez la réputation de vos mercenaires, donc vous savez, quand vous jouez avec eux, ils vont prendre de la réputation, ce n'est pas vraiment de l'expérience, c'est vraiment comme une barre de réputation, et vous débloquez, comme vous pouvez le voir ici, des récompenses. Et en fait, hier, j'ai fait une vague infernale et j'ai débloqué, du coup, quasiment un cran de récompense par vague, il y avait 6 vagues, donc c'est monté vraiment très 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 vite et apparemment, c'est la meilleure activité pour monter la réputation des mercenaires et même quand vous arrivez au niveau maximum, eh bien, vous allez continuer à débloquer des marques à l'infini, donc un petit peu comme le système de réputation actuel, vous pouvez dépasser le dernier plafond et après, ça vous permettra d'acheter pas mal de composants directement à ce niveau-là. Là, on a une cache défensive d'aspect, donc ça va vous donner des objets légendaires avec un type d'aspect qui peut vous intéresser, mais on peut aussi avoir des caches de matériaux qui sont vraiment très très intéressants. Bref, donc encore une fois, les ordres infernales, ça sera hyper intéressant de les utiliser et vous allez en débloquer énormément avec les caches des murmures. J'ai donc repositionné l'arbre des murmures dans la feuille de route à peu près à tous les niveaux et même très prioritaire à partir du tourment 1 où vous pouvez avoir des très bons loot et aussi pas mal d'objets ancestraux qui sont d'une qualité vraiment vraiment supérieure au reste, donc ça fait plaisir d'ailleurs quand on tombe un ancestral, on est très content et j'aime beaucoup ce nouveau concept d'ailleurs d'itamisation, enfin dites-moi ce que vous en pensez, mais moi je le trouve beaucoup plus intéressant, on a plus un sentiment d'avoir eu un très bon loot quand ça tombe au sol. Autre objet particulièrement intéressant sur cette saison, c'est les opales de matériaux, donc les fameuses potions que vous pouvez avoir à travers la nouvelle activité ou pour en avoir à différents endroits dans le jeu, mais celle-ci est particulièrement performante, elle vous donne énormément de matériaux comme des herbes et des matériaux d'artisanat très efficaces quand vous allez faire de la Helltide, vous l'activez, vous faites une Helltide, vous allez avoir vraiment la blinde de matériaux, donc vraiment je vous conseille d'aller en choper le plus possible, c'est une des plus intéressantes en tout cas de cette extension. Vous pouvez également optimiser vos cendres pour le leveling et vous équiper beaucoup plus rapidement, alors je m'explique, quand vous allez dans votre périple de saison et que vous regardez les bénédictions des saisons, et bien vous pouvez prendre évidemment des points d'expérience, en général c'est ce qu'on prend en leveling, mais par exemple là je vais acheter des objets chez le marchand de curiosité, et bien je vais retirer mon bonus d'XP et je vais prendre l'urne des curiosités, et comme ça je vais avoir plus de chances quand je vais lui parler, sachant qu'il a été énormément boosté sur cette saison, là par exemple je voudrais trouver deux meilleures jambières, donc je vais lui en acheter, donc là déjà comme vous pouvez le voir le premier objet que j'ai récupéré, j'ai eu déjà un ancestral, qui est hyper intéressant d'ailleurs pour le leveling, et j'ai une probabilité du coup d'en avoir en fait tout simplement beaucoup plus, tiens on va prendre quelques bottes aussi, voilà j'ai eu directement des bottes uniques aussi, donc franchement je me dis que le marchand de curiosité, si vous cherchez des objets uniques, ça peut être vraiment une très très bonne alternative pour cibler des objets, bref donc du coup voilà, une fois que j'ai acheté mes trucs, donc ça coûte un tout petit peu d'or, ça coûte pas grand chose, et vous pouvez repositionner vos cendres sur le bonus qui est le plus adapté, par rapport à l'activité que vous allez faire. Pour finir si vous cherchez des objets du site, donc pour pouvoir faire votre perfectionnement, ça peut être un peu compliqué au début, on n'en a pas énormément, il faut savoir que quand vous allez en chercher, donc ça sera dans les donjons de cauchemar à partir du tourment 1, on peut en avoir à peu près 80 par run en moyenne, 150 par run de donjons de cauchemar en tourment 2, 500 par run en tourment 3 et plus de 1000 en tourment 4, on voit qu'il y a vraiment un gap à partir du tourment 3, ça peut être vraiment un palier assez intéressant le tourment 3, puisqu'on aura des très très bons bonus de loot, et on est quand même largement en dessous en difficulté par rapport au tourment 4, donc voilà, le tourment 3 peut être vraiment un objectif assez sympa pour vraiment un petit peu perfectionner vos équipements avant d'être à l'aise sur le tourment 4. Voilà et c'est tout pour aujourd'hui, j'espère que ces petites astuces vous auront plu, n'oubliez pas sur notre discord, il y a beaucoup de monde pour faire vos rotations de boss, donc Duriel, Andariel, toutes les invocations etc, on est très actifs, donc vous avez le lien en description, on vous attend, n'oubliez pas de lire la petite page de règlement avec la petite vidéo du guide pour le discord, parce qu'il y a pas mal de gens qui rejoignent qui ne prennent pas encore de rôle, donc vous ne verrez absolument rien, sur ce je vous souhaite à tous une excellente fin de journée, salut à tous, salut à les guildes et à bientôt, ciao bye !